... L'objectif est de parler de ces questions-là liées à la jeunesse. D'abord pour appeler la haute commissaire des Nations Unies qui était venue il n'y a pas longtemps, il n'y a que deux mois, pour parler de la jeunesse. Et c'était nous qui étions portés pour faire un plaidoyer sur la situation des jeunes. Au-delà de la situation des jeunes, c'est la migration. Donc l'activité entre dans le cadre des sensibilisations et d'interactions sur les questions liées à la migration. Il y a 265 000 nouveaux jeunes qui frappent à la porte de l'emploi, il n'y a que 30 000 qui sont pris. Que deviennent le reste, les 235 000 qui restent. Raison pour laquelle nous sommes venus ici pour parler, inviter les cadres, c'est-à-dire les acteurs qui gravitent autour, que ce soit les enseignants, les formateurs, l'ANAXUP, les ministères compétents, pour discuter de ces questions-là. D'abord de la floraison des instituts de formation. Il y a une multitude d'instituts de formation ici au Sénégal. Maintenant, dès que ces jeunes terminent là, dans leurs études, ils n'arrivent pas à frapper ou bien à s'insérer facilement. Quel est le rôle de l'État ? Quel est le rôle aussi de ces directeurs, c'est-à-dire le patronat ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire aussi ? Nous considérons qu'une formation de qualité doit tenir compte des réalités locales, mais elle doit permettre aussi aux apprenants de s'ouvrir au monde. Parce qu'aujourd'hui, le monde, comme le dit Marshall McLuhan, est devenu un village planétaire. Formez quelqu'un au Sénégal, mais qu'il soit opérationnel aux États-Unis. Formez quelqu'un au Sénégal, mais qu'il soit aussi opérationnel dans son propre pays. Donc, se connecter, se déconnecter et se reconnecter en permanence. 95% de l'économie, c'est de l'économie informelle. Qu'est-ce qu'on fait pour ces TPE, pour ces petites entreprises, pour ces moyennes entreprises ? On ne doit pas regarder ICIM que les grandes entreprises. On doit regarder la diversité et la réalité fricaine dans tout ce qu'elle a et tout ce qui fait vivre en réalité le continent aujourd'hui. On a aujourd'hui, dans ceux qui vont sortir, à peu près 4 sur 5 ou 3 sur 4, à peu près cette proportion-là, qui vont être nécessairement auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que les grandes entreprises que l'on connaît ne vont jamais créer assez d'emplois pour employer les jeunes avec des emplois, donc on dit des CDI ou des CDD, comme on a l'habitude de dire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour une institution comme la nôtre, et ça s'impose même pour l'enseignement secondaire ou l'enseignement professionnel, il faut qu'on les prépare tous à être auto-entrepreneurs, tout ou partie de leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada